Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Roquette, je suis Xian, ravi de vous revoir sur la chaîne Decatrix pour le cinquième épisode de Endless Space 2 avec les Riftborn. Vous le voyez pour le moment, nous en sommes à trois systèmes dont 1, 2, 3 avant-postes, afin d'obtenir, vous l'aurez compris, 3 plus 3, 6 systèmes d'ici à très peu de temps puisque respectivement du côté de Pléion, je l'aurai dans 5 tours, quand ici je l'aurai dans 2 tours et enfin dans 4 tours. Donc voilà, à mon avis dans très très peu de temps, on aura beaucoup plus de systèmes, on va également bien grimper dans les points. Et puis il me reste ici Procyon, envers lesquels finalement je suis plutôt bien positionné puisque les relations diplomatiques sont au beau fixe avec Amical. Là je génère beaucoup de brume en termes de récompenses, pas mal de main-d'oeuvre et aussi de production de sciences de l'Empire. Donc je pourrais tout à fait les assimiler contre 300 points d'influence. Le fait est que là ça m'embête un tout petit peu. Je préfère encore une fois aller garder, les mettre de côté pour que ceci me génère finalement de la ressource plutôt qu'aller coloniser un système que l'on découvre, que je pense à mon avis assez moyen puisque là vous le voyez j'ai une grande arctique sans curiosité, sans anomalie. J'ai un Procyon avec deux curiosités mais sans plus. Donc ça reste quand même assez faiblard. Pour l'instant je vais pas non plus cracher dessus à plus ou moins long terme étant donné que peut-être ça me permettra d'avoir un verrou vis-à-vis de Doria qui est vraiment en train de pousser un tout petit peu plus bas là avec son hérite d'anus, sans mauvais jeu de mots. On va en venir sur Zosmanos les amis et ce que l'on va faire c'est qu'on va se lancer tout de suite dans un nouveau vaisseau d'exploration. Ça je vais en avoir besoin. Je serai bien attiré par le parc de recherche des Endless Endless World même si forcément vous le voyez au niveau des effets. C'est énorme, c'est vraiment énorme le fait que ça va quand même coûter 18 tours et que c'est quand même très compliqué me concernant. Donc on va arrêter par rapport à ça. On va continuer à faire des points de population et puis je vais également jeter un oeil du côté de ce système Nusakan. On lui avait mis un petit coup de boost. Donc on va continuer à aller dans ce sens. Pour l'instant nous avons uniquement cette planète tempérée et ça tombe bien puisqu'on peut éventuellement accroître encore une fois notre science et nos brumes par la réalité cérébrale. On est encore à fleur de peau avec le bonheur en termes d'extatique. Donc je vais continuer à garder ça pour le moment. On va simplement prendre réalité cérébrale et puis après on fera des points de pop supplémentaires. Voilà pour ça les amis. Nous sommes en effet sur le point d'obtenir la structure commerciale et ça, ça sera vraiment aussi un des points majeurs dans cette vidéo. On va redécouvrir les comptoirs commerciaux. D'ailleurs je me mets de l'argent de côté parce que là je compte aller très très vite et je vais dépenser tout mon argent. Ça risque de me coûter très cher mais vous allez voir comment ça va se passer. Alors j'ai un reproche au moment où... Ah mince ! Parc de recherche des Endless et Endless World. Manqué. Bon bah écoutez, j'en parlais il y a de ça quelques secondes. Comme quoi j'ai bien fait de ne pas me lancer dessus. C'est l'équivalent des merveilles dans civilisation 5 et 6. Et je disais ouais j'ai un reproche peut-être, enfin même sans aucun doute ça sera réglé à terme. C'est que je trouve qu'il y a quand même une forme de latence entre le moment où vous cliquez sur fin du tour et au moment où le jeu vous rend la main. Parce que parfois si vous allez trop vite, eh bien vous cliquez sur une construction mais elle n'apparaît pas. Vos vaisseaux ne se déplacent pas tout de suite. Et ça c'est un petit côté un poil embêtant. Bon je vais revenir là-dessus. Est-ce que j'ai encore... Voilà j'ai encore quelques curiosités à découvrir. Voilà une belle anomalie. Ruines antiques. Plus 4 de brume par habitant. C'est bon ça les amis. Et de la science en plus. Bon allez, bah nous on continue de prospecter parce que au terreau c'est bon on a fait le tour. Pareil il va falloir que j'améliore mes vaisseaux. Parce que bah voilà déjà cinquième épisode j'ai aussi envie de faire un peu de fight d'ici à très peu de temps. J'ai Héraclès qui m'attire à la fois avec son adamantium, son titane et de l'hyperium. J'ai du moisi bleu et Dieu sait que j'adore le moisi bleu. Mais je peux pas non plus aller coloniser trop de systèmes parce que je vais déjà passer à 6 et que forcément je compte bien en récupérer vis-à-vis de mes ennemis. Donc il faudra que je sois vigilant par rapport à cela. Hop on continue de se déplacer dans le vide. Ce qui nous coûte forcément beaucoup plus de temps. Donc ça c'est ok. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à m'en faire pas au travers des commentaires. Ne faites pas les timides les mecs. N'hésitez surtout pas. Puis d'ailleurs encore une fois je le redis mais ça sera l'opportunité de l'expliquer de vive voix. Forcément d'y répondre et ou éventuellement de faire un appel à la communauté. Oh énormément de choses. Voilà donc ça ce sont les suggestions. On va les mettre en stand-by. L'académie augmente ce qui veut donc dire que tous nos héros recrutés démarrons à ce niveau 3. Et on va pouvoir gérer la colonie. Alors celle-là elle est un tout petit peu compliquée à gérer. Je vais pas vous le cacher. On est sur une planète tempérée. Ce qui veut donc dire qu'avec l'infrastructure xéno-industrielle j'aurai plus 10 par planète et plus 10 par tempéré. Voilà puis après j'aurai rien d'autre puisque vous le voyez derrière c'est du stérile et c'est du froid. Donc on va faire ça. Ensuite on modernisera le système. Alors je sais pas si vous avez souvenir mais à un moment donné il était fait mention de plus 50 de brume par niveau de système. Eh bien c'est de ça dont on parle. C'est vraiment de ces niveaux dont on parle. Donc faites bien attention. Ne vous embrayez pas dans une finalement dans une récompense si vous ne savez pas de quoi il en retourne. Alors tout de suite là je vais faire un siège de compagnie. C'est d'une importance capitale. On a récupéré un nouveau vaisseau d'exploration. Et puis ce que l'on va faire puisque là vous le voyez j'ai ni curiosité ici ni ici. Donc je vais direct balancer comme un port des probes. En espérant trouver quelque chose de plutôt sympa. Bon là je pense que ça ne me servira à rien. Et je vais... Je vais garder le dernier. Voilà. Et nous on va aller direction Pléion. Donc encore une fois ça va me demander 4 tours. Vous voyez rien que pour faire ce petit déplacement. Ce qui est assez compliqué. La bonne nouvelle c'est que là on a voilà ces routes commerciales. Et si on vient au niveau de la victoire. Bien vous le voyez en termes d'économie on est sixième. Ce qui veut donc laisser comprendre qu'on est carrément à la bourre. Donc il va falloir qu'on fasse les fameux sièges de compagnie. Nous on en arrive à l'arbre technologique. Et là pareil je suis tiraillé par pas mal de trucs. J'ai l'exploitation maximisée qui m'intéresse parce que là vous le voyez je pourrais faire de la production supplémentaire. Mais en même temps je me dis qu'on n'est pas trop mauvais pour le moment. Donc il serait peut-être intéressant de faire une surveillance constante. Parce que au moins j'aurai de l'XP par défaut sur mes vaisseaux. Donc ça ça va me coûter que deux tours. Il aurait été dommage de s'en priver. Et que d'autre part j'ai bien envie d'améliorer mon vaisseau de combat. Pourquoi ? Parce que derrière j'ai aussi d'autres vaisseaux. En classe première regardez un petit peu la gueule de ces vaisseaux. Rôle chasseur. C'est pas mauvais ça non plus. C'est pas mauvais du tout. Ça ça m'intéresse. On verra ça un tout petit peu plus tard. Je pense qu'entre temps je ferai une autre techno. Sans doute l'inhibiteur d'évaporation. Parce que là j'ai remarqué quelques curiosités de niveau supérieur. Et que mine de rien là ça coûte énormément de points. Donc on va regarder les gisements de luxe sur les planètes. J'en ai. J'en ai pas non plus la masse. Mais j'en ai. Alors pour ceux qui ne savent pas. Les gisements de luxe ce sont les éléments en blanc. Quoique ça pourrait être valable. Agence de xénotourisme. Ça a toujours bien rapporté ça. Ouais je vais faire ça. En plus ça me coûte pas énormément. C'est ce qu'on dirait dans le métier les amis. Un petit quick win. Voilà. Fin de l'événement récolte providentielle. Génération de ressources sur gisements de ressources stratégiques. Et ça a augmenté mon idéologie politique. par la même occasion. Ok. Bon ça c'est bon. On s'occupe à peu près de tout le monde. On va faire avancer nos vaisseaux. Encore une fois si le coeur vous en dit surtout n'hésitez pas à faire la promotion de cette vidéo. Et même de cette série de let's play. On va se foutre sur la gueule. Peut-être est-ce trop tard parce que j'ai cliqué sur fin du tour. 276 points. Ce qui nous place 4ème. Voilà. Donc on a déjà achevé la surveillance constante. De toute façon c'était vraiment une toute petite techno. Voilà. Le vaisseau est parti. C'est bien ce que je regrette. Voilà. Donc on a les mains d'oeuvre militaires qui permettront d'augmenter le capacitif. Alors ça ça m'intéresse. Ça augmente l'impact militariste. C'est vraiment assez embêtant ça. Une nouvelle compagnie commerciale a besoin d'un siège. Donc ça ça m'indique effectivement que je peux en construire dans l'un de mes systèmes. Là on va repartir là-dessus. Bien sûr ça augmentera plutôt le pacifiste. Alors que là c'est plutôt tout ce qui est industrialiste. Et là mine de rien du chaud et du stérile. Ça serait pas dégueulasse du tout parce que finalement si on revient sur le fameux osmanos. Ici j'ai du chaud. J'ai du chaud. Pour être pas mal. Je vais regarder sur case. Chaud chaud chaud. Ouais. Je pense que je vais partir là-dessus. Par contre ça va me coûter véritablement très cher. On va faire ça. Si on fait le pont et si soyez le premier à détenir trois améliorations de système unique dans votre empire. Un sur trois. Je suis deuxième. Ça m'apporterait 500 de brume. Et là deux compagnies commerciales. 75 d'Adamantion. Alors ce que l'on appelle bâtiment unique. C'est par exemple ce que vous avez ici. Le cube du vice-roi. C'est indiqué entre parenthèses. Ne peut être construit qu'une fois par empire. Donc ça vous l'aurez compris. De toute façon c'était marqué également amélioration unique. Ok. Donc là on continue à avancer. Oh ! On est tombé sur Azelus. Du gaz avec une curiosité. Donc pour l'instant la planète est inhospitalière. De l'Arctique. Une anomalie positive de curiosité. Et là pareil. Plusieurs lunes. Ah ça c'est très bon ça. Faut savoir qu'après vous aurez des technos pour aller prospecter ce qu'il y a sur les lunes. J'aime beaucoup ça. Ça j'aime beaucoup. Donc on va aller farfouiller ce qu'il y a là-dessus. Lunettes alvéolées. Une amélioration de système. Portée de vision sur système plus 5. Putain c'est énorme. Ok. Ça on prend. Et là on continue. Alors pas trop de loot. Ah mince. Une population d'épistis. Dommage. Dommage parce que je trouve que ça dénote du coup du reste du système. Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Ah super. Très très bon. Allez au terreau là normalement je pense que ça devrait pas tarder. Voilà qui est fait. Donc tout de suite vous le voyez là on est passé à 5 sur 10. Faut pas non plus que je me lance dans trop trop de trucs. Nouvel événement. Entendez mon dernier cri. Alors j'ai un choix parmi 3 réponses possibles. Science oubliée avec plus une techno aléatoire. Faites les payer plutôt pour du pacifiste avec plus 10 d'influence et plus 10 de brume sur empire pendant 10 tours. Et enfin plus 10% de science sur empire et plus 10 d'approbation sur système sur empire. Donc moi ça m'intéresse beaucoup ça. Mais je vais plutôt prendre une petite techno aléatoire. Je vais prendre le risque. Alors ici. Je suis sur Otero. Ok. Donc j'ai des planètes tempérées. Ça c'est la première bonne nouvelle. Ce qui fait que si je fais ça je vais directement bénéficier de plus 20 en production. Donc on va partir là dessus. Ce sera la première chose. On est heureux. Donc on est heureux. Moi ça ne me suffit pas. Donc on va embrayer avec les supermarchés infinis. Je ne vais pas acheter tout de suite. Puisque je garde, je vous l'ai dit, mon argent pour une filiale. Ah décidément. Voilà. Là on va pouvoir se fighter. La carte étant la bonne. On peut tout de suite passer au combat. Alors j'avais déjà noté. C'est vrai, beaucoup plus de lenteur par rapport à vos généraux, vos amiraux pour grimper en XP. C'est quelque chose que je regrette un poil. Parce qu'avant ça allait beaucoup plus vite. Donc là on a un système là-haut avec des paillettes noires. Ça, ça m'intéresse quand même. Mais vous le voyez, j'ai de la dame entiant, j'ai de l'antimatière, pas beaucoup. De la dame entiant, j'en ai pas ici. Mais par contre j'ai à nouveau de l'antimatière. Et puis il faudrait que je fasse le tour. Parce que là j'ai une forme de vie. Forte chance d'avoir une anomalie. Là je n'ai rien d'autre. Encore une fois, rien d'autre. Là non plus. Ah, ici j'avais quelque chose. Je suis en train de regarder si la technologie de curiosité supplémentaire est intéressante. Ouais, non. J'ai l'impression d'avoir deux curiosités supplémentaires. Ouais, c'est ça. Bon, ça vaut pas le coup, je pense qu'on a fait le bon choix. On achète l'objet en sang d'Eden. On fera un tour sur le marché, je tâcherai de vous l'expliquer aussi. Alors, qui est-ce que c'est ça ? Ah, d'accord, c'est ma population qui remonte. Et on commence à flirter avec les 300 points. Bientôt l'astro-finance. Ça, ça va être bon ça. Nouvel événement, l'épreuve du feu. Donc, un avant-poste de surveillance en marge de votre territoire a surpris une communication brouillée et envoie un message urgent pour la hiérarchie. Quelqu'un révèle des secrets militaires à un empire rival. Il pourrait mettre en péril les opérations offensives à venir. Alors, soit j'ouvre un procès. Par contre, ça m'augmente le militariste. Je perds en approbation, je gagne en influence. Ou alors, je refuse et je gagne en approbation, je perds en influence. Mais par contre, j'augmente plutôt les pacifistes. Je le fais, puisque j'ai bien besoin de l'approbation. Et j'ai surtout pas besoin d'idéologie politique militariste. Je vais me permettre de reprendre 10 secondes pour vous expliquer pourquoi. La raison, elle est la suivante. C'est que juste ici, si je suis militaire, ça m'apporte que du militaire. Alors que si je suis industriel et science, ça m'apporte un peu plus. Et comme j'ai moins de force en fait en parti politique pacifiste, j'essaye comme cela d'équilibrer. Vous le voyez, le pacifiste est légèrement en baisse, comme on le voit juste ici. De toute façon, les prochaines élections sont dans 4 tours et on en apprendra un peu plus. Voilà, alors, voyons voir ici. J'ai récupéré pas mal de probes, j'ai pas mal de chemin à faire. Donc on va balancer quelques petites bouteilles à la mer. Voilà qui est fait. Et notre vaisseau, on va l'amener là-bas. De toute façon, on commence à découvrir cette espèce de trait. Par contre, grâce à nos probes, on va en savoir plus. Moi, ce que je cherche à savoir, c'est finalement si c'est une impasse ou pas. Relation toujours amicale, parfait. L'astrofinance, c'est ok avec l'agence, enfin les agences de xénotourisme. Et ça, la spécialisation planétaire, vous allez ici en fait, et vous le voyez, désormais, j'ai en plus du projet des infos, j'ai l'économie coloniale. Par contre, les agences de xénotourisme, ça, c'est carrément pas le cube du vice-roi. Je pensais avoir cliqué sur l'agence du xénotourisme. Voilà, c'est parfait ça. Ici, j'en ai pas. Par contre, j'ai pas mal d'habitants. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me ferait 8 pour un coût qui n'est pas précisé. En tout cas, un entretien, j'entends. Ça, vous l'aurez compris, infrastructures, là, j'ai du chaud. Ça sera pour la techno d'après, ouais, on va faire ça. Un emplacement de population sur stérile. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. Surtout que j'ai quasiment que des stériles. Là, j'ai une fertile, et là, je peux rien faire de plus. Donc comme ça, c'est pas mal du tout, ça. Mais j'ai encore le temps. Vous le voyez, j'ai encore 3 slots. Donc il faut pas non plus aller trop vite en besogne. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est que là, on est toujours extatique. J'ai des planètes fertiles, des planètes tout court. Je génère quoi, là ? Je génère très peu de science. Très, très peu de science. Je suis à 15, 30. Donc ça me ferait monter à combien, là ? Ça me ferait monter à 25, 25 et 40. C'est pas top, hein. Par contre, ça, ça m'intéresse. On va se faire une petite amélioration unique, d'autant plus que ça ira parfaitement en relation avec ma quête, dont je faisais mention tout à l'heure. Enfin, plutôt le... Tout ce que vous avez juste ici, là. Voilà, soyez le premier à détenir 3 améliorations uniques. Voilà, là on est arrivé. Et bah c'est parti. On va découvrir ce qui s'y passe. J'espère avoir de belles découvertes. On commence avec des paillettes noires, pourquoi pas. Et on est une quête solo. Amenez le vaisseau Horatio à l'un de vos systèmes avec au moins 3 emplacements de populations disponibles. Donc là, j'ai un vaisseau qui vient d'arriver Horatio. Où est-ce que je pourrais l'emmener ? 3 de populations disponibles. Ça pourrait me faire plaisir. Peut-être ici. Ah, c'est très intéressant, ça. C'est ce que l'on va faire. On va l'emmener juste ici. Par contre, j'en ai pour 7 tours. Aïe, 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 aïe. Et déjà 20 minutes de jeu, le temps passe trop vite. Du titane. Et ici, sachant que j'ai une anomalie positive, les ruines antiques. Oh, une deuxième. Planète creuse. Oh putain, bah là, je peux vous garantir que... Je me fais vraiment plaisir par rapport à la brume. Alors, nouvel événement, les morts. Soit je pille et j'augmente de 100 brumes sur empire pendant un tour. Vaisseau sur garnisant augmente l'idéologie politique. Vous recevrez un bonus d'approbation plus tard. Ok, pourquoi pas les mecs. Faites-vous plaisir plus tard. Je vous fais confiance. Bon, là, j'ai rien d'autre. Je vais balancer un prop dans le vin. Et puis, il sera grand temps de partir dans cette direction. Alors là, au niveau d'Azellus, on va en revenir. J'ai deux prop, ce qui sera parfait pour pouvoir terminer enfin ce système. Oh, le faisceau positronique de base. Ça, c'est excellent. Ça fait longtemps que je n'en avais pas eu d'ailleurs des petites cartes comme ça. Et de l'antimatière. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est que... Je pense qu'on va partir dans cette branche. Je ne vais pas attendre d'avoir un nouveau prop parce que... Là, à mon avis, je pense tomber potentiellement sur une autre planète de Doria. De Doria, même si j'ai l'impression qu'elle est en train de faire le grand écart. Elle semble plutôt aller par là. Mais il y a des risques pour que je tombe quand même sur un de ces systèmes. Parce que si vous regardez, au niveau des points, elle est quand même à 301 points. Ce qui veut dire qu'elle a au moins 5 systèmes, je pense. Un tour. Et on a ce fameux système. Un peu perave, je ne vais pas vous le cacher. Voilà, c'est top. Donc, je vais laisser correctement charger le jeu. Je vais laisser l'ensemble des pop-ins m'arriver au visage. Voilà, votre avant-poste s'est transformé en colonie sur Pleion. Et j'ai un nouveau héros, c'est bon ça. Alors, j'ai le cube qui est industrialiste mais qui est gardien. Et vous le voyez, gardien c'est, encore une fois, quelqu'un qui est plutôt balèze en flotte. 16 points de commandement. Énorme. Là, j'ai aussi un gardien qui a 12 points de commandement. Par contre, il a beaucoup de points vers la production des ressources. Ah, c'est énorme ça. Lui, par contre, il m'intéresse. L'efficacité des groupes. C'est un chercheur. L'exploration de la galaxie, la sagesse scientifique. Je vais plutôt prendre lui. C'est plutôt lui qui m'intéresse. Donc, on va prendre ce personnage. On va le mettre, non pas sur ce système, mais on va plutôt le mettre... Alors, on va réduire, on verra ça après. On va plutôt le mettre sur Case. Je vais l'emmener juste ici. Voilà. Ça, le système sera plutôt sympa. J'en ai bien besoin. D'ailleurs, il y a deux points d'XP à aller chercher. Deux points de compétence. Donc, on va regarder son arbre. Alors, de l'approbation sur le système, j'en ai pas besoin. Pas mal ça. Pas mal du tout. J'ai bien envie de partir là-dessus, parce que c'est vrai que je génère pas suffisamment de science à mon goût. Là, d'ailleurs, j'en générerai pas du tout. Là non plus. Donc, on va pallier un petit peu tout ça. Je vais me lancer à faire de la science. Ça m'en fera pas un système vraiment orienté science. Ce qui aurait pu être le cas. Pourquoi ? Parce que j'aime pas non plus mettre tous mes oeufs dans le même panier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre les points en conséquence. Et ça, ça va faire du bien au niveau de la science. C'est vrai qu'on est un tout petit peu en retard. On va régler tout cela. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais posséder 3 planètes froides pour 62 sanguines. La sanguine, je vous le remontre. C'est juste ici. Et voilà. Cette épice est carlate. Alors, si vous voulez, c'est plutôt un bonus relatif à de la nourriture. Donc ça, c'est bon. Sur Play-On. Donc on est à 89%. On est en extatique. Donc je vais vite en profiter pour faire les supermarchés. Pour la raison suivante, c'est qu'au moins, je vais confirmer mon statut d'extatique. Alors que là, je ne suis plus qu'à 4% de pouvoir le conserver. Donc il va falloir que je fasse gaffe. En même temps, là, j'ai une planète tempérée. Donc tout de suite, je pourrais me faire plus 20 de production. Donc on va partir là-dessus ensuite. Et après, on fera une incarnation pour avoir un peu plus de main d'oeuvre. Allez, 3 tours avant l'obtention. De notre premier système de commerce. Je vais y arriver. Je m'en excuse. Bon, ici, j'ai quoi ? Ça, c'est très intéressant. Mais je vais refaire de la population supplémentaire. Je suis à 89%. Je pense faire les supermarchés ensuite. Je me suis un peu emballé. Je vais inverser. Comme ça, je confirme. Je serai à 99%. Et là, il me faudra plus 10, plus 10, moins 5. Eh, mais je peux même carrément y aller assez vite, en fait. On va faire ça comme ça. Ouais, c'est très bien. Je ferai un peu moins de science, par contre. Bon, en termes d'influence, on est pas mal. J'ai bien envie d'établir des relations avec d'autres. Mais c'est pas terrible. C'est pas ce qui m'attire. Je suis tombé sur des mauvaises factions mineures. Sabelle. Moyenne jungle. Moyenne jungle. Petite steppe. Et enfin, une grande glace. Voilà. Puis d'ailleurs, au moins, c'est réglé. Puisque... Puisque cette faction mineure a été assimilée. Bon, ben on va arriver là. Oh, mince. Ah, ça c'est vraiment dommage. Seule récompense, ce sont les curiosités. Allez, on va faire ça, les amis. Et puis après, je vais m'arrêter. J'en suis navré. Mais c'est vrai qu'il y aura eu beaucoup de choses, encore une fois. Du titane. Et voilà. J'ai plus du tout de propres. Donc il faudra attendre gentiment. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Voilà. On sera... Pour la suite de nos aventures, on sera sur le pas de la porte. Afin d'obtenir ce siège de compagnie commerciale. Les mots que je cherchais tout à l'heure. Encore une fois, mes excuses. Et puis, tout devrait bien se passer. Vous voyez, au niveau de l'économie. On est à plus 189 de brume. On est à plus 300 en manpower. On génère suffisamment d'influence. Donc autant dire, pour la suite, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, je vais regarder vis-à-vis de Ratio. On commence à lui mettre une petite pression, là. J'ai la pression, je voulais dire. J'ai la sensation qu'on commence à lui mettre un tout petit peu de pression. Allez, ce qu'on fera, prochain épisode. On va voir par rapport au Luméry. Et on va fermer les frontières, je pense. Comme ça, on va commencer un petit peu à montrer des épaules afin de provoquer quelques guerres. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Portez-vous bien, bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Mettez un petit pouce en l'air maintenant que vous avez vu la vidéo. Si toutefois, ça vous a plu. Et puis, quant à moi, je vous dis portez-vous bien. Et à très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada